Les récits des exploits des redoutables vikings évoquent des images de massacres et de terreurs, de pillages gratuits et de bains de sang. Mais derrière cette violence impitoyable se cache une fascinante histoire. Les vikings étaient non seulement d'irréductibles guerriers, mais aussi des navigateurs chevronnés, des explorateurs intrépides, des artisans, des marchands, des politiciens et des poètes. Entre les années 700 et 1100, ces guerriers nos rois ont conquis la Grande-Bretagne et l'Irlande, assiégés Paris, établis de complexes réseaux de commerce allant jusqu'à Constantinople et Bagdad. Ils ont été les premiers Européens à poser le pied sur les plaines sauvages du continent américain, avant de sombrer dans l'oubli. Même si les raids vikings ont vraisemblablement débuté dès l'an 750, les historiens estiment que l'attaque de la petite île de Lindisfarne, en 793, marque le début de l'ère des vikings. Le nom vikings est parfois considéré comme qualifiant une fonction plutôt qu'une nationalité. Les vikings sont en quelque sorte l'emblème de la population scandinave. Le terme vikings désigne un flibustier, un pirate. C'est ce que les sources de l'époque entendaient quand elles utilisaient ce nom. Les vikings désignent les scandinaves qui étaient essentiellement des explorateurs, des pirates, et dans une certaine mesure des commerçants. Les vikings sont un groupe disparate d'individus. Ils apparaissent dans les archives historiques à la fin du 8e siècle. La question, c'est de savoir pourquoi la plupart d'entre eux venaient de Scandinavie. C'est cette question qui marque le début de l'histoire de l'ère des vikings. Mais pour appréhender ces hommes déroutants, pour tenter de comprendre ce qui les motivait, il faut commencer par s'intéresser à la Scandinavie d'avant l'ère des vikings, et aux événements qui ont précédé le 8e siècle. Une côte accidentée, faite d'une infranchissable chaîne de montagnes et de fjords d'escarpés, sculptées par les eaux violentes de l'Arctique. Les hivers y sont longs, cruels, et d'un froid glacial. La lumière du jour s'éclipse en quelques heures. « Ce sont essentiellement des montagnes et des forêts. Il n'y a que très peu de terres arables. » Pendant des millénaires, les Scandinaves se sont contentés de vivre de peu. Leur alimentation reposant selon les saisons, sur la chasse, la pêche, et une agriculture succincte. Au VIe siècle, il s'est produit un gros changement climatique. Un voile de poussière noire s'est abattu sur leur royaume. De violentes éruptions volcaniques ont répandu leurs cendres à travers toute l'Europe, atténuant l'indispensable lumière du soleil. Les récoltes ont été anéanties, entraînant une famine de grande ampleur. « Ce n'est qu'au 8e siècle, dans les années 700, que la situation s'est améliorée. Le climat s'est stabilisé pendant une période relativement longue. Les épidémies ont cessé, et les endroits comme la Scandinavie ont pu se rétablir peu à peu. » Pour qu'un chef viking s'assure d'avoir des partisans, il lui fallait inciter les gens à le suivre. Il devait pour cela développer l'agriculture et distribuer de la nourriture. Mais dans un endroit n'ayant que peu de ressources, comme la péninsule scandinave, il pouvait aussi envisager de regarder au loin, au-delà de son territoire. « À cette époque-là, les populations d'Europe du Nord connaissaient des bouleversements sociaux et économiques. Mais c'est la nature même du paysage scandinave qui a changé la donne pour les vikings, et les a poussés à s'aventurer dans l'inconnu comme jamais encore aucun peuple ne l'avait fait. » Les superstitions hantaient les rêves de ces premiers scandinaves. Leur monde était régi par un panthéon de bêtes mythiques et de terribles divinités, ayant à leur tête Odin et Thor, deux redoutables guerriers qui incitaient leurs disciples à mourir avec les honneurs au combat. Cette mort des plus nobles leur ouvrait les portes d'une vie glorieuse dans l'au-delà, leur donnant accès pour l'éternité aux salles dorées du Valhalla. La notion de Valhalla était considérée comme la récompense suprême pour avoir donné sa vie sur le champ de bataille. C'était un bon moyen de préparer les gens à mourir au combat. En mourant sur le champ de bataille, ils étaient récompensés et allaient dans un monde meilleur. Longtemps avant l'ère des vikings, de célèbres guerriers avaient sillonné l'Europe pendant la période des migrations. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe a connu une période de grand bouleversement. La période dite des migrations. Les peuples non-romains ont pris d'assaut le continent, comblant le vide laissé par la chute des empereurs romains. Durant cette période chaotique, les Scandinaves se sont imposés peu à peu comme étant des commerçants compétents et de redoutables guerriers et mercenaires. Si vous étiez allé en Scandinavie à cette époque-là, vous auriez pu entendre les récits de ces héros du passé. L'enfance des jeunes garçons était bercée par les récits des grands guerriers de la période d'émigration. Quand la situation s'est améliorée et qu'il n'a plus été nécessaire de lutter pied à pied pour maintenir les fermes et les villages, ces jeunes hommes ont voulu partir pour accéder eux aussi à la gloire. « Être un guerrier était beaucoup plus qu'une occupation. Pour un grand nombre de ces peuples, être un guerrier commençait dès le plus jeune âge, comme le prouvent les tombes de jeunes garçons enterrés avec leurs armes qui ont été découvertes. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils guerroyaient, simplement qu'ils étaient membres de cette culture guerrière. Le fait d'être un guerrier ne s'exprime pas uniquement sur le champ de bataille. Il s'exprime aussi à travers l'art, la poésie, les histoires. Il peut guider la vie d'un viking. Mais pour combattre, un homme doit être doté de courage. Dès sa naissance, il tète la dague sanglante de la culture nordique. Un avenir fait de rudes combats est inculqué aux garçons dès qu'ils sont en âge de tenir une épée. L'honneur était une notion que les vikings prenaient très au sérieux. Ils étaient prêts à tout pour y accéder et pour le défendre. Or, quelle meilleure façon de le faire que de prendre part à des campagnes militaires ? On pourrait penser que la société des débuts de l'ère des vikings était très désorganisée. Autrefois, les gens croyaient qu'elle était composée de chefs de clans locaux, n'en faisant qu'à leur tête. Mais ce n'est pas ce que les sources nous disent. C'était à sa façon une société très organisée. La Scandinavie d'alors ressemblait au premier temps de l'Angleterre anglo-saxonne, avec quantité de petits royaumes, de conflits internes, de guerres endémiques. Il y avait néanmoins une structure politique. Quand ils en ont besoin, les individus reconnaissent un roi. La situation était la suivante. Il y avait de nombreux petits rois et chefs de clans, mais il y avait néanmoins une hiérarchie. Et cette hiérarchie prenait tout son sens en cas de menace ou de guerre. La compétition est profondément ancrée dans les racines de cette société. La violence permet d'arriver à ses fins. On peut accéder à la fortune et à l'honneur en s'accaparant les richesses et les récits héroïques attachés aux terres avoisinantes, avant de rentrer faire valoir ses droits chez soi. Des frères rivaux essayaient de se faire un nom en accédant à la gloire dans des guerres hors du royaume. Ils revenaient ensuite sur leur terre s'arroger la ferme, le siège du chef de clan ou le royaume. C'était essentiellement ce qui se passait en Scandinavie à l'ère des vikings. Les ressources sont rares. Pouvoir et honneur ne se mesurent pas en terre, mais en richesse et en gloire. De nombreuses théories ont été élaborées pour expliquer les raisons du regain d'activité venu de Scandinavie à la fin du 8e siècle. A l'époque, l'économie scandinave reposait essentiellement sur l'agriculture et la pêche. Mais étant donné les immenses zones côtières du Danemark et de la Norvège, leur culture était très intimement liée à la mer et ils ont pu envisager de s'aventurer au large. Les scandinaves naviguaient depuis des millénaires le long des côtes. À l'âge de pierres, ils naviguaient dans des canoës. À l'âge du bronze, leurs embarcations étaient en peau de bête et à l'âge du fer, ils avaient de grandes chaloupes à rames. De nos jours, on se demande comment on pourrait naviguer sur un tel bateau en pleine mer par mauvais temps. Mais ces gens avaient l'habitude de la mer. Ils n'en avaient pas peur. Ils savaient comment manœuvrer leur bateau et rester longtemps en mer. L'air des Vikings est une période qui s'est installée peu à peu. Les gens commerçaient, ils naviguaient le long des côtes, ils ont ensuite découvert de nouvelles routes et ont appris à naviguer dans des eaux inconnues. Les scandinaves faisaient déjà du commerce avec le continent et l'Angleterre anglo-saxonne avant l'ère viking. Les fameux tumulis et tombes découverts à Sutton Hoo, dans l'Est Anglie, ressemblent beaucoup à certains sites funéraires découverts, tout particulièrement dans le centre de la Suède. Il existe forcément déjà des liens, des mariages entre ces rois et la haute noblesse. Découverts durant la canicule de l'été 1939 à Sutton Hoo, dans le Suffolk, cet exceptionnel bateau anglo-saxon nous donne une idée du genre d'embarcation à rames qui bravait les flots entre la Grande-Bretagne et la Scandinavie avant l'ère des Vikings. Les deux peuples faisaient preuve de remarquables prouesses d'ingénierie dans la conception et la construction de leurs navires. Le bateau de Sutton Hoo n'est a priori pas un navire à voile, mais une embarcation à rames. Il s'est avéré que ce bateau est bel et bien un navire de haute mer, même si ce n'est qu'un bateau à rames. Le bateau de Sutton Hoo associe la tradition de construction navale des régions anglo-saxonnes colonisées par les Scandinaves à celles des habitants du nord de l'Allemagne quelques siècles plus tôt. La Norvège a une technique traditionnelle de construction de bateaux et de navires en bois. Elle remonte à plus de 1000 ans et certains chantiers navals utilisent encore cette technique. Ce type de construction est appelé bordage à clin. Les planches débordées sont superposées les unes sur les autres et fixées entre elles par des rivets en fer. Les joints sont ensuite calfatés avec du goudron, ce qui rend la coque très étanche. Quand on construit un bateau, on commence toujours par la quille. On établit ensuite la poupe et la proue et on commence le montage à partir du fond. On place les planches de bord les unes après les autres jusqu'à la ligne de flottaison et on en rajoute deux ou trois. Ensuite, une fois le bordage terminé, on met en place la charpente, l'ossature interne. C'est la technique traditionnelle de construction des bateaux scandinaves. On construit le bordage avant la charpente. Ces bateaux à rames compactes et légers sont un moyen de transport très précaire et n'ont que peu de place pour le chargement. mais au 8e siècle, les vikings les équipent d'une voile. C'est cette ingénieuse innovation qui va bientôt tout changer. Ce n'est pas tant que la voile était une nouveauté en soi. Elle était utilisée depuis des millénaires dans l'océan Indien et en mer Méditerranée. mais elle n'avait pas encore fait son apparition en Scandinavie. Équiper un grand bateau d'une voile était une étape cruciale. Fabriquer de telles voiles, les cordages et tout l'accastillage nécessaire coûtaient très cher. Fabriquer une voile n'est pas chose aisée. Sur une vaste étendue de 120 mètres carrés, une vingtaine de femmes tissaient la toile tentaculaire. Il leur fallait deux ans pour accomplir à main nue cette tâche pour laquelle elles utilisaient la laine de plus de 200 moutons. La véritable valeur ajoutée du dracar réside dans sa voile. En associant des rames à une coque effilée équipée d'une quille, on obtient une embarcation très maniable pouvant se déplacer rapidement. Ces bateaux étaient très efficaces parce qu'ils permettaient de ramer dans les deux directions. Ces hommes pouvaient ramer jusqu'à la plage, débarquer sur le rivage, faire ce qu'ils avaient à faire avant de sauter dans leur bateau pour repartir en vitesse. Quand on exploite le vent, comme c'est le cas avec une voile, on dispose d'une source d'énergie inépuisable. de pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'élément clé qui a propulsé ce vieux peuple de guerriers habitués aux grands faits et pront à s'emparer du butin de leurs voisins à l'étape supérieure et a fait d'eux des vikings un peuple de pirates. ne dépendant plus uniquement de la force humaine les vikings peuvent s'aventurer au large voyager plus loin s'initier aux mystères qui les attendent en haute mer. Ces navires plus grands et plus perfectionnés peuvent désormais transporter des marchandises. néanmoins ce n'est pas le commerce qui va les faire accéder à la gloire. De plus ce n'est pas le moyen le plus rapide d'amasser de nouvelles richesses. Pourquoi alors perdre son temps à faire du commerce surtout quand il suffit de se servir ? Il y a deux façons de s'enrichir on peut faire du commerce ou pratiquer le pillage. Les côtes anglo-saxonnes étaient parsemées de monastères et d'églises sans défense regorgeant de richesses d'objets précieux d'argenterie. C'était des cibles faciles pour les Scandinaves. Ils pouvaient facilement s'y rendre les piller et faire demi-tour. les premiers raides vikings s'attaquent à ces monastères isolés et la Grande-Bretagne fait brutalement connaissance avec ce qui va devenir l'ère des vikings. A la fin du 8e siècle la Grande-Bretagne était divisée en innombrables petits royaumes. Elle abritait une mosaïque de peuples et ils étaient tous chrétiens. Le christianisme n'a pas la moindre signification pour ces guerriers païens. En dépit de la prééminence de l'église en Grande-Bretagne, ce système de croyance et ses sites sacrés censés être intouchables ne représentent à leurs yeux qu'une mine de trésors à portée de main. L'église est extrêmement riche. Il est important de le souligner. L'église possède une quantité considérable de terres, tout particulièrement dans le nord du pays. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de ville. Un monde où les rois se déplacent sans cesse. Les monastères sont les rares endroits relativement peuplés où il est possible d'accumuler des richesses. Ils étaient généralement situés dans des emplacements isolés, très souvent sur la côte ou sur de petites îles pour permettre aux moines de faire leur dévotion loin du monde. Au milieu du 8e siècle, les anglo-saxons ignorent l'existence même de ces impitoyables pillards vikings et leur première aide passe pratiquement inaperçue. La chronique anglo-saxonne mentionne un événement qui s'est produit à Portland dans le Dorset. Trois navires sont arrivés et le préfet du roi local a été tué. On peut déduire de cet incident que le préfet du roi se serait rendu au port afin de collecter les taxes auprès de ces hommes pouvant être des commerçants. Mais les choses ont mal tourné et le préfet du roi a été assassiné. Cet événement a par la suite été considéré comme un red viking. Les textes de l'époque indiquent que les gens ont peu à peu pris conscience du danger que représentaient ces attaques. La fréquence de ces petits raids sporadiques augmente avec le temps. Bardés des honneurs et des richesses que leur ont octroyé ces attaques, les pillards sèment la panique dans ces havres de paix avant de disparaître tranquillement à l'horizon. Les vikings acquièrent peu à peu une redoutable réputation. Nous n'avons pas connaissance de tous les assauts qui ont eu lieu car les archives historiques n'en font pas mention mais on peut supposer qu'il y en a eu beaucoup plus que nous ne le savons. Au début de l'été de l'an 793, une petite flotte viking lève l'encre pour traverser la mer du Nord. Elle se dirige vers un riche monastère situé sur l'île de Lindisfarne. Située au nord-est de l'Angleterre, l'île est considérée comme étant un site sacré. Le monastère est un centre éminent des débuts du christianisme. Les moines, gardiens du sanctuaire de Saint Cusbert, protègent les richesses et l'aura spirituelle des lieux au péril de leur vie. Lindisfarne était un centre très animé. Comme il s'agit d'une île, on a tendance à croire que le monastère était isolé et très austère. C'était loin d'être le cas. Il y vivait sans doute des centaines de moines, sans compter les météiers qui travaillaient la terre. on sait qu'il comportait plusieurs églises. L'abbé de Lindisfarne était un personnage politique très important. De plus, Lindisfarne devait être au cœur d'un réseau d'autres monastères et de sites monastiques plus petits, mais très peuplés et abritant de nombreuses richesses. C'était un centre très dynamique. Désormais, les Vikings sont capables de franchir rapidement la mer du Nord et d'attendre le bon moment pour attaquer. Ils ont décidé d'attaquer Lindisfarne parce qu'ils savaient que c'était un site prestigieux. Il était situé sur une côte très isolée. Ils pouvaient l'attaquer et repartir en vitesse en courant très peu de risques. Ils avaient très bien calculé leur coût. Il y a des preuves qu'ils étaient bien informés avant leur arrivée. Ils ne voulaient pas se lancer dans des attaques dangereuses. Ils voulaient s'assurer de perdre très peu d'hommes. L'arrivée de la flotte n'a tout d'abord pas causé de grosses inquiétudes. Le but premier d'un raid était de prendre pour prendre le contrôle des lieux. Un groupe était chargé de bloquer toutes les issues du site tandis que l'autre devait maîtriser les hommes présents. À marée haute, l'île est coupée du continent. La chaussée, la fine bande de terre qui la relie à la terre est submergée par les vagues. C'est le moment que choisissent les vikings pour passer à l'attaque, conscient que la mer va empêcher toute tentative de venir à la rescousse des assiégés. Ça explique pourquoi les vikings ont pu attaquer l'île sans pratiquement rencontrer de résistance. Il était tout bonnement impossible pour quiconque de venir au secours des moines. Ce genre d'attaque devait être effectuée par un grand nombre d'hommes pour pouvoir étouffer toute tentative de résistance. C'était ce qui faisait la particularité des raids vikings. Les moines avaient l'habitude de voir des guerriers. Ils vivaient dans un monde guerrier. Mais ils n'avaient pas l'habitude de voir des guerriers vikings. Or, nous savons qu'à l'époque, l'apparence des gens indiquait leur identité. Les vikings avaient des coiffures différentes. Leurs armes n'étaient pas les mêmes. Leurs boucliers arboraient d'autres couleurs que ceux des guerriers anglo-saxons. Ils ont dû très vite comprendre qu'il ne s'agissait pas de voisins furibonds. Les anglais n'étaient absolument pas préparés à ce genre d'attaque. Celle du monastère a dû être un véritable choc. Les guerriers chrétiens hésitaient généralement avant d'attaquer une institution chrétienne, ce qui n'était pas le cas des vikings. Ils cherchaient des objets pouvant être transformés en trésors ou en lingots, comme des pièces de monnaie ou des métaux précieux. Aux yeux d'un chrétien, les reliques, les restes des saints, étaient ce qu'il y avait de plus important. Mais pour un viking, c'était le réceptacle étincelant dans lequel ils étaient conservés. Ils se débarrassaient des vieux ossements moisis et s'emparaient du reliquaire. On peut voir dans les musées vikings en Norvège que ces objets arrivaient parfois intactes dans leur pays. Il y a des exemples de reliquaires, de petits sanctuaires en forme de maison qui ont fait leur apparition en Scandinavie. Mais les objets qu'ils pillaient étaient généralement démantelés. On peut voir un fermoir ayant été arraché d'un livre. Les vikings n'étaient pas portés sur la littérature. Ils n'étaient pas encore chrétiens à cette époque-là. Le livre n'avait donc aucune valeur pour eux, mais le fermoir du livre ou les éléments métalliques qui leur naient pouvaient être emportés pour être recyclés en bijoux, comme une broche par exemple. Lindisfarne a beau être une petite île, elle ne manque pas de richesses et de ressources humaines. Les vikings voulaient aussi se procurer des esclaves. Ils pouvaient tout simplement faire éruption dans la cour d'un monastère et embarquer un maximum de gens. les jeunes femmes et les jeunes hommes étaient capturés pour servir d'esclaves. Les marchands, les hommes d'église et les éventuels nobles étaient quant à eux libérés en échange d'une rançon. Les vikings dépouillent Lindisfarne de tout ce qu'ils peuvent emporter avant de repartir récolter les lauriers de la gloire chez eux, ne laissant dans leur sillage que morts et saccages. Très vite, les rumeurs commencent à courir dans le monde chrétien atterré par la barbarie des vikings. Manuscrits et objets de l'époque ont survécu jusqu'à nos jours, dont la pierre de Lindisfarne, appelée parfois pierre du jugement dernier. Au verso se trouve une croix et des représentations du soleil et de la lune. Mais le côté le plus célèbre c'est le recto sur lequel figure un groupe de guerriers brandissant leurs haches collés les uns aux autres. Cette pierre est généralement considérée comme une représentation des raids vikings. C'est un rappel de la vulnérabilité de Lindisfarne face aux assauts venus du large. Les écrits de l'époque expriment la consternation dans laquelle le raid a plongé les populations. Des moines ont apparemment été tués mais d'autres ont été faits prisonniers et emmenés. L'une des lettres écrites après l'attaque de Lindisfarne suggère une éventuelle tentative de négociation pour la libération des moines capturés. Appartenant au monde chrétien, Lindisfarne avait des relations un peu partout. Nous savons que l'église anglo-saxonne comptait quantité d'érudits et de scribes qui étaient constamment en relation. Il n'est pas étonnant que la nouvelle de l'attaque de Lindisfarne ait circulé aussi rapidement. L'un des meilleurs documents actuellement en notre possession est une lettre écrite par Alcuin. Alcuin était un moine nord-sumbrien qui résidait à l'époque à la cour de Charlemagne. Il a entendu parler du raid et a écrit depuis le palais du plus puissant souverain d'Europe une lettre de condoléances dans laquelle il dit « J'ai entendu parler de cette abominable attaque et propose d'intervenir pour tenter d'obtenir la libération de quelques esclaves. » C'est l'une des questions auxquelles se heurtent les spécialistes des vikings. Faut-il croire tous ces récits monastiques sur la terreur viking ou bien les événements ont-ils été un temps soit peu exagérés ? Dans ses lettres, Alcuin exprime l'épouvante dans laquelle l'a plongé la nouvelle du massacre et du pillage de ce site tenu pour sacré. Mais il utilise également l'attaque pour tenter de persuader le roi de Northumbry, les ecclésiastiques et les différentes personnes auxquelles il s'adresse de changer de comportement et de cesser de vivre dans le péché. Il présente en quelque sorte ce raide comme une punition de Dieu. De nombreuses sources indiquent que juste avant l'ère viking, la jeunesse Northumbryenne avait adopté le mode et le style de vie des vikings. Elle s'écartait du droit chemin aux yeux du clergé catholique qui prenait ses raides comme référence. Dieu a envoyé ses païens pour vous punir de vous être écartés du droit chemin. L'église avait intérêt à présenter ces attaques comme plus sanglantes et plus cruelles qu'elles ne l'avaient été en réalité. Certaines sources françaises affirment que les vikings faisaient de leur mieux pour éviter de tuer des moines et que dans le cas contraire, ils payaient des amendes et que lors de ces assauts sur les monastères, il leur est arrivé de tuer certains serviteurs et après le départ des vikings, les moines reconstruisaient les monastères. Ce qui tend à prouver que leur cible principale n'était pas les moines mais les richesses que les monastères renfermaient. Si on s'en réfère à la chronique anglo-saxonne, l'attaque de Lindisfarne est considérée comme un événement clé. mais lorsque le récit a été réécrit à l'issue du raid, les anglo-saxons ont affirmé que de terribles présages l'avaient précédé. Mauvais temps, fléaux, dragons volants dans les airs. Ce qui souligne une fois de plus que ça avait été une très bonne occasion d'avoir un gros impact psychologique sur le peuple anglais. Dès le début du IXe siècle, les vikings font régulièrement irruption dans les monastères situés le long des côtes britanniques et irlandaises. La peur s'empare des habitants de tous les lieux à risque. Port Mahomak, un minuscule village de pêcheurs niché sur la côte est de l'Écosse et abritant un opulent monastère, va être victime d'un raid, d'une violence inouïe. Port Mahomak est située à une soixantaine de kilomètres au nord-est d'Inverness. Enivrés par leurs exploits, les vikings voient la gloire et la fortune à portée de leurs mains. Port Mahomak est mis à sac. Ces ateliers dévalisés, ces œuvres d'art profanées. Les pillards s'emparent sans la moindre hésitation de tout ce qui pourrait avoir la moindre valeur. Les villageois des armées sont massacrés. Les moines désespérés implorant la clémence sont sauvagement démembrés. « Le monastère qui était à son apogée a été réduit en cendres. Les flammes ont embrasé les ateliers de la zone nord. Apparemment, l'attaque a aussi causé la destruction délibérée de remarquables pierres pictes. Les récits outranciers relatant la violence des vikings ont peut-être servi la cause de l'église. Néanmoins, les preuves archéologiques retrouvées à Porte-Mahomac témoignent du degré de brutalité des pillards. Des squelettes présentaient des signes de mort violente. Les restes de certains moines pictes portaient des traces faites par une très grande lame. Le squelette de l'un d'entre eux était très endommagé et avait été décapité. Incendié par les pillards, le monastère de Porte-Mahomac est totalement anéanti. Les vikings étaient connus pour être des incendiaires. Ils mettaient le feu à tout ce qu'ils pillaient. Après avoir dévalisé les monastères, ils les brûlaient sous les yeux des villageois avant d'incendier leur village. Ce qui explique aussi pourquoi les vikings avaient très mauvaise réputation. Ils avaient cependant une bonne raison de tout incendier. ils étaient très superstitieux et croyaient aux fantômes. Ils pensaient que les morts allaient revenir les hanter s'ils ne réduisaient pas tout en cendres. Le feu était considéré comme étant le meilleur moyen de se protéger des fantômes, des revenants. En réduisant tout en cendres, ils croyaient qu'ils ne seraient pas suivis jusque chez eux. c'est pour ça qu'ils brûlaient tout sur leur passage. Les survivants de cet impitoyable saccage se sont peu à peu remis de l'attaque. Le monastère a été reconstruit et les villageois ont fini par retrouver une vie paisible. avant d'être à nouveau frappés par les vikings. Tous les sites monastiques de Grande-Bretagne ont connu un destin similaire. Ce n'est pas par hasard si les premiers raids des vikings se sont produits dans ces décennies-là. Lindisfarne, Jarrow Monkwirmus, puis plus tard, Yonah, et un peu plus tard, les monastères irlandais tels que celui de Bangor. Tous ces monastères ont été attaqués dans le même laps de temps. Les vikings n'étaient pas des inconnus, mais on peut constater que leur comportement s'est durci en 793. Ils se sont montrés de plus en plus agressifs, de plus en plus audacieux. C'est un schéma que l'on peut observer dans les années qui ont suivi. Les vikings sont devenus beaucoup plus ambitieux dans le choix de leurs cibles. Ils ont en quelque sorte acquis plus de courage et de connaissances, ce qui les a amenés à viser de plus en plus haut. Les vikings ont évolué, de même que leurs bateaux qui leur permettent de passer à l'attaque plus souvent et plus violemment. Mais au IXe siècle, l'attrait que la Scandinavie exerce sur eux s'estompe peu à peu. Les choses ont commencé à changer pour les vikings qui avaient acquis une meilleure compréhension du paysage physique de la Grande-Bretagne est tout aussi important de son paysage politique. Il s'est encore écoulé pas mal de temps avant que les vikings ne s'établissent de façon permanente en Angleterre. Pendant cet intervalle, on peut observer une expansion de leur activité militaire. Les vikings ont acquis de nouvelles connaissances. Ils ont attaqué un plus grand nombre d'endroits. On peut pratiquement les voir en train de se frayer un chemin le long des côtes britanniques et irlandaises. Ils ont effectué ce qui devait être à leurs yeux un voyage d'exploration accumulant des informations de toutes sortes, ce qui les a placés en meilleure position quand ils ont par la suite débarqué avec des armées plus importantes pour tenter de conquérir la Grande-Bretagne et s'y installer. Leurs connaissances et leur confiance en ce qu'ils pourraient faire une fois installés en Grande-Bretagne se sont accrus. Ils ont compris comment utiliser le fonctionnement de la société anglaise pour passer de gains à court terme à des gains à plus long terme. C'est à mon avis ce qui les a poussés à abandonner leurs raids violents et fulgurants pour quelque chose de plus permanent. Les Vikings étaient là pour rester. La Grande-Bretagne s'avère être un pays fécond fait de collines et de terres arables à l'opposé de la stérile Scandinavie. Les Vikings s'y installent peu à peu. Ils établissent de vastes campements pour survivre aux hivers. Ils prévoient, attaquent, gagnent du terrain. Leurs armées sont de plus en plus importantes, leurs cibles plus ambitieuses. La florissante métropole médiévale de York ne tarde pas à être victime de rage. plus le 9e siècle avance et plus les Vikings érodent le paysage politique anglais pour finir par laisser une marque durable sur la langue. La société et le mode de vie du pays. et le paysage le paysage pour finir par la langue et le paysage pour finir par la langue